Bonjour à tous ! Bienvenue sur la chaîne des trois nomades à vélo, la chaîne dédiée au cycle tourisme et à la famille. Salut Anne ! Salut Fred ! Tu vas bien ? Oui. Qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui ? Alors pour aujourd'hui, on va vous présenter le Tilt 500 de chez BKG. Ah ouais, il a l'air bien ce vélo ! Ah oui, effectivement. C'est un super petit baroudeur des villes et des campagnes. Ah ouais, il est chouette en jaune, mais est-ce qu'il y a d'autres couleurs ? Alors oui, il y a le bleu, le blanc glacier, le orange fluo et le bleu pastel. Mais dis-moi Fred, il a un petit gabarit ? Oui, et encore, tu n'as pas vu plier. Il ne fait que 78 cm de long, 66 cm de haut et 44 cm de large. Pour te dire à la main, on en met deux côtes à côtes pour un coffre pour la voiture et il reste encore de la place. Ah ouais, effectivement. Mais dis-moi Fred, au niveau du dépliage et du pliage, c'est compliqué ? Non, pas du tout. C'est l'affaire de quelques secondes et on va voir ça plus en détail. C'est parti. 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 Voilà. Comme tu viens de le voir, c'est facile à plier et facile à déplier. Ah oui, je confirme. C'est parti. On va passer à la suite. Et on va passer en revue les caractéristiques de ce vélo. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la partie cadre ? Alors, sur la partie cadre, on a des verrouillages rapides et simples qui vous permettent de plier ou de déplier le vélo très rapidement. Il est équipé d'une fourche High-Ten pour plus de solidité. Dis-moi Fred, au niveau des vitesses, on a connu ? Il y a 7 vitesses sur ce vélo. Ça permet d'adapter le type d'effort à le type de terrain, que ce soit légèrement tentu ou bien la ligne droite. Et la manette de vitesse est une Shimano Reboshi. Pour la partie développement, on est à 2,96 m pour le petit développement par tour de pédales et à 5,90 m pour le grand développement par tour de pédales. Quel type de frein équipe ce vélo ? Alors, il est équipé de freins V-Break, comme sur la plupart des modèles. Ce sont des freins qui permettent un démontage de la roue sans le démonflage du cou. Dis-moi Fred, sur la partie du guidon, c'est modulable ? Alors, oui. La partie du guidon a un cintre légèrement relevé avec un rallye sur 60 mm qui permet d'adapter le guidon à votre morphologie. Pour la distance, celle cintre, elle est de 540 mm. Et pour la distance boîtier pédalier, celle, elle est de 480 mm et elle va jusqu'à 780 mm. La selle est confortable ? Ah oui, la selle est très confortable. On a déjà passé 8 km parcouru avec ce type de vélo. La selle est une selle sans couture pour éviter toute entrée d'eau par temps humide. Et ensuite, la tige de selle est une tige en aluminium. Anti-bol, ce qui est un bon point. Et anti-pivotement, ce qui fait que la selle reste toujours dans l'axe. Au niveau des roues, Fred, elles sont quelle taille ? Alors, ce sont des roues de 20 pouces. Enfin, un encombrement minimum. Mais très bien adapté sur la route, un coup vraiment sur du chemin. C'est vraiment un vélo confort et agréable. Dis-moi Fred, est-ce qu'on peut mettre des options ? Alors oui, effectivement. Au niveau des options, on va avoir le port de bagage arrière. Tip-1, compatible avec différents accessoires de chez Decathlon. Le panier, la mallette. On peut également mettre la housse avant qui se fixe sur le guidon. Et puis, on a bien sûr, dans la livraison du vélo, l'éclairage arrière. Anti-vol puisqu'il est vissé. L'éclairage avant, la sonnette et les garde-boue. Et qu'est-ce que tu peux nous dire encore ? Alors, ce que je peux vous dire encore, c'est que la géométrie de ce vélo a été développée de manière optimale pour des gabarits de 1m45 à 1m85 et pour un poids de 100 kg maximum. Voilà les amis, la présentation du Tilt 500 est à présent terminée. Nous espérons, Alan et moi, qu'elle vous aura apporté les informations utiles. N'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire, poser une question si vous le souhaitez. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt Alan ! A bientôt Alan ! Tchuss ! Tchuss !